Le consentement sexuel fait débat. Tentons de l'éclairer par quelques questions. Première notion, la majorité sexuelle. C'est l'âge à partir duquel un mineur peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que ce dernier ne commette une infraction pénale. En France, cet âge a été fixé par la loi à 15 ans. La loi dit donc qu'à 15 ans, une personne est capable d'avoir un consentement éclairé, c'est-à-dire un consentir à l'acte sexuel en toute connaissance de cause. Deuxième notion, la maturité sexuelle. C'est l'étape du développement d'un organisme au cours de laquelle il acquiert la capacité de se reproduire. Cette étape se situe entre 8 et 13 ans chez les filles et 9 et 14 ans chez les garçons. La question posée est la suivante. Pouvons-nous considérer la maturité sexuelle comme étant le seuil de la majorité sexuelle ? Autrement dit, la capacité de se reproduire est-elle corrélée à la capacité à consentir de façon éclairée à l'acte de reproduction ? C'est ce que semble croire la ministre de la Justice, Mme Belloubet, la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, Mme Schiappa, et le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport publié en juin 2007. Nous sommes aisément capables de définir le processus biologique de la maturité sexuelle d'une personne, mais, à contrario, nous sommes incapables pour cette même personne de situer l'âge moyen auquel elle accède à la maturité psychologique, au sens large. Maturité cognitive, maturité affective, maturité émotionnelle, etc. Or, il ne peut y avoir consentement éclairé sans maturité psychologique. En d'autres termes, comment consentir à l'acte sexuel sans avoir appris à vivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada